Bonjour tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux à regarder le pourquoi du comment. Et j'en profite pour passer un grand bonjour à tous nos amis d'Afrique, du Canada et de tout le Moyen-Orient. Merci à vous tous de faire exister cette émission aux quatre coins de la planète. Mais cette semaine, je vous propose de parler un peu de la France. Vous avez sans doute déjà entendu dire qu'elle est la fille aînée de l'Église. C'est fort quand même ce qualificatif et surtout, ça donne des responsabilités. Alors on va essayer de comprendre qui lui a attribué ce statut et surtout pour quelles raisons. D'une manière récente, cette expression a marqué les esprits à l'occasion du premier voyage apostolique en France du pape Jean-Paul II. Nous sommes le dimanche 1er juin 1980 et pendant la messe, le Saint-Père prononce ces mots. D'abord la Gaule et ensuite la France, la fille aînée de l'Église. Je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté, la fille aînée de l'Église. Il apostrophe même les milliers de fidèles qui l'écoutent en leur disant « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ? » Alors pour comprendre à quoi il fait allusion exactement, revenons au moment où la France était encore la Gaule. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce territoire est composé de différents peuples et régions qui n'ont pas d'institutions communes à part un rassemblement religieux annuel de druides. A partir de l'an –52, la conquête romaine donne à la Gaule une première forme d'unité et de cohérence, mais au sein d'un empire beaucoup plus vaste. Bien plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ, les francs venus du nord envahissent la Gaule. Le roi, un certain Clovis, se fait baptiser catholique en l'an 498 et le territoire qu'il conquiert va prendre peu à peu conscience de lui-même dans cette religion. Et c'est assez énorme parce que les autres peuples alentours sont également chrétiens, mais généralement ariens. En gros, l'arianisme, c'est un courant de pensée théologique des tout débuts du christianisme qui refuse la pleine divinité du Christ. Très vite, les papes catholiques sollicitent donc Clovis et ses successeurs pour défendre l'Église contre les attaques répétées de ses autres peuples. A la fin du 6e siècle, le pape Grégoire le Grand consacre la primauté de la couronne des francs sur les autres royaumes. Et deux siècles plus tard, Pépin le Bref renforce l'Empire carolingien autour de sa mission de défense du catholicisme et donne un vrai état au pape. Au début du 9e siècle, quand Charlemagne est couronné empereur d'Occident, c'est encore après avoir déjoué un complot contre le pape. Et c'est Charlemagne qui répand la liturgie romaine, les textes et les chants dans tout l'Empire. Du coup, quand ce dernier est partagé entre ses fils, la partie ouest, qui devient un peu à peu la France, est considérée comme un allié indéfectible de la papauté. Et ce n'est pas une alliance de circonstances, pas du tout. La preuve, en 1239, le pape Grégoire IX confirme la mission spirituelle de notre pays. « Le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, écrit-il, couronnés par la main de Dieu lui-même, de prérogatives et de grâces extraordinaires. » C'est d'ailleurs à partir de ce XIIIe siècle que les souverains français prennent le titre de rois très chrétiens. Et ils seront les premiers à partir en croisade pour délivrer les lieux saints. D'ailleurs, bien des siècles plus tard, parce qu'elle a endossé ce rôle, la France sera la protectrice des chrétiens d'Orient, y compris d'ailleurs sous la Troisième République, plutôt anticléricale. Et puis la France, c'est aussi le terreau de mouvements théologiques majeurs, le principal point de départ des missionnaires du XIXe siècle. Et elle a donné aussi de nombreux saints qui ont marqué l'histoire de l'Église. C'est tout cet héritage qui a fait de la France la fille née de l'Église. Et c'est quand même intéressant de le rappeler dans le contexte actuel. Notre pays s'est bel et bien construit et unifié autour de la défense de la foi catholique. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada